... du moment, un travail d'illustration et d'édition. Faut-il pour autant poser le sujet de sa reconnaissance comme objet culturel en France ? On voit bien que le monde ludique se mobilise, que ce soit à travers la Société des auteurs de jeux ou l'union des éditeurs de jeux de société, qui nous font aussi l'honneur d'être présents dans cette deuxième table ronde, avec des objectifs très clairs, comme par exemple établir un statut d'auteur de jeux de société, promouvoir la création ludique francophone ou défendre les intérêts des éditeurs. Mais cette mobilisation pour la reconnaissance du jeu comme objet culturel, au-delà de la recherche d'une reconnaissance légale d'un secteur professionnel, somme toute très légitime et conférencible, ne découle-t-elle pas aussi d'un ancrage profond sociétal et peut-être historique du jeu de société ? Et que dire de l'empreinte mémorielle que représentent son illustration et son esthétique globale ? Le jeu de société serait-il aussi une œuvre d'art, en quelque sorte ? Autant de questions qui seront soulevées lors de notre deuxième table ronde, le jeu de société, un objet culturel, une œuvre d'art. Cette deuxième table ronde a été inspirée par les idées soulevées par Michel Lallet, auteur du célèbre Avalon, primé à Boulogne-Biangourt, dans son livre Auteur de jeux de société. Michel fait partie de nous inviter à cette table ronde, qui sera animée par Jean-François Marchica, membre du conseil d'administration du centre ludique de Boulogne-Biangourt. Jean-François Thieu, à la parole, place au débat. Merci. Je vais quand même prendre quelques minutes aussi, prendre sur le temps de mes invités prestigieux pour introduire ce débat. Je vais juste essayer de répondre à trois questions très classiques. Pourquoi, comment et qui ? Pourquoi on a voulu ce débat ? Je vais dire on, je vais dire je, je vais dire nous. Pourquoi le club, donc l'héritier du CNJ, je préfère prononcer club parce qu'on entend mieux ludique, centre ludique de Boulogne-Biangourt. Pourquoi le club et moi-même nous intéressons à ce type de sujet ? Pour moi, ça a tout à fait été mon évolution dans le jeu. En général, on démarre comme acheteur d'une boîte de jeux ou on reçoit une boîte de jeux en cadeau. C'est le jeu, la boîte. Puis après, on joue à un jeu. C'est le jeu, la partie. Et puis après, quand on tombe dans des associations et tout, qu'on s'intéresse de plus en plus au jeu, on découvre un autre culture, un autre univers. On en arrive à se poser la question de l'objet culturel, de l'œuvre d'art. Donc voilà pourquoi on a voulu aussi organiser ce débat et celui qui précède. Pourquoi aussi j'ai, nous, le club, deux objectifs en essayant d'animer ce débat ? Je voudrais nous faire découvrir. Moi, aujourd'hui, je crois que ce n'est pas idiot de présenter le jeu de société comme un objet culturel, sûrement, peut-être comme une œuvre d'art, alors que si on m'avait dit ça il y a 15 ans, j'aurais rigolé. OK, vous vous prenez. Maintenant, je suis dans un monde où j'écoute des choses, j'entends des choses, je vois, et je trouve que la question est à la fois intéressante et puis ouverte à tout le monde. Tout le monde peut avoir un avis là-dessus. Et puis, pourquoi ? C'était aussi pour réunir différents points de vue. Réunir d'abord autour d'un livre, le livre dont on va parler, de Michel Lallé, et puis réunir des gens, des connaisseurs, des spécialistes du sujet, oui, pour autant qu'on peut utiliser à des spécialistes, en tout cas des gens qui comptent dans le monde du jeu. Comment on va faire de ces très classiques ? Moi, je pense que je poserai d'abord des questions à Michel Lallé sur son livre, pour avoir un premier éclairage. J'inviterai les autres participants à exprimer leur point de vue à partir de ça. Je tiens, puisque l'idée, c'est d'essayer d'allumer une petite étincelle, de présenter des idées un peu nouvelles. Je tiens, bien sûr, à ce que les débats soient clairs et coordonnés. Coordonnés, je veux dire, un à la fois. Et courtois, me dit Michel, tout à fait, ça aide toujours. On entend mieux ce qui est dit sur ce ton-là. Ah ! Le débat commence. Bon, on va voir comment ça se déroule. Je voudrais aussi que ce soit le plus clair possible. Donc, les intervenants n'hésitent pas à expliquer, ça en général disait, à illustrer, à donner des exemples, à ce que vraiment ce soit pour tout public, puisque je vois beaucoup de joueurs. J'espère qu'il y a aussi des boulonnais dans la salle. Mais essayez de t'expliquer, de faire comprendre. Alors, qui est là ? Bon, l'astuce, je me suis mal coordonné avec celui-là, qui a déjà présenté les invités. On a quand même voulu réunir, donc, l'auteur d'un livre, un livre qui s'appelle Auteur de jeux de société, qui est donc en plein dans le thème. L'auteur en question, c'est Michel Lallé. Vous avez pu entendre qu'il n'a pas fait que ça dans sa vie. Il fait plein de choses. Mais un des repères aussi, c'est que c'est un des créateurs du jeu Avalone. Nous avons invité une éditrice, enfin, oui, bien sûr, une éditrice de livre, Natacha Day, mais pas de n'importe quel livre, de livre spécialisé sur le jeu, tourné vers le jeu. Je pense que ça, c'est intéressant aussi. Nous avons Bruno Félupe, qui est représentant de la société des auteurs de jeux, mais que j'imagine presque tout le monde connaît. Je garde toujours un 15% de réserve. Presque tout le monde connaît pour tous les jeux qui ont un petit peu jalonné notre parcours de joueur. Moi, je me souviens de mon angoisse dans la vallée des mammouths quand les chasses étaient infructueuses. Je sais que plus récemment, il y a eu Mascarade, et entre les deux, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup de jeux. Un auteur très prolifique. Nous avons Mathieu Despenou, qui représente, donc, ça y est, voilà, je savais que j'aurais des trucs. Voilà, l'union des éditeurs de jeux. Tout ce que j'avais en tête, c'est que quand on voit la chronique à l'envers, ça donne jeu. Je trouve assez astucieux, mais bon. Et puis, Xavier Sené, donc, de la Bibliothèque Nationale de France, dont je ne connais pas les responsabilités exactes, mais qui porte surtout sur le jeu vieux, me semble-t-il, et qui pourrait nous parler d'un truc qui m'a effrayé au début, la patrimonialisation du jeu. Je crois que ça fait sexilab, ça fait peur, mais en revanche, dès qu'on songe à la reconnaissance du jeu, c'est sûrement un point très important. Bon, je suis sûr que j'ai été trop long pour vous. Je vous propose qu'on commence. Donc, je dois avoir une question très, très originale, pour commencer, une question à Michel. Donc, ton livre s'appelle Auteur de jeux de société, avec un sous-titre anodin, qui est une œuvre d'art à part entière, si je vous rappelle bien. Pourquoi tu as écrit ce livre ? Quelles sont les idées que tu voulais faire passer ? Alors, effectivement, faire tout un débat, comme tu l'as indiqué, à partir de mon livre, va à partir à ce qu'il faut me détester, quoi, ça va être cool, ça va être cool. Je... Encore en préambule, je vais réagir sur la table ronde dressée, donc au fond, il y a un petit à être intimé la modestie des auteurs qui est autour de cette table. Auteur de jeux, c'est un métier. C'est un métier où on passe par des écoles, par des universités, par une formation, par beaucoup de travail, par beaucoup de réflexions. Et la réalité, je crois, pour tous ceux qui sont passés par ces différentes étapes, c'est qu'ils savent vers quel chemin d'émotion ils veulent aller quand ils ont fait un projet. Ils savent, grosso modo, par quelle mécanique originale ou pas originale ils vont passer ou à partir d'un projet. et ils savent même parfois le prix exact que coûtera l'objet une fois qu'il sera passé en édition. Voilà, une fois ce prix on peut le faire. Pourquoi j'ai écrit ce livre ? Parce que ma propre expérience est celle que j'ai pu constater en étant immergé dans cet univers, c'est que c'est que le jeu répondait à des singularités que je vous explique tout de suite. La première d'entre elles, c'est que un jeu de Bruno Fugluti n'est pas un jeu de Bruno Catara, n'est pas un jeu de tous ses auteurs qui étaient là tout à l'heure de Juan Rodriguez on le sait, on peut y jouer et on le sait tout à fait immédiatement que ce n'est pas la même chose parce que ce n'est pas le même parfum parce que ce n'est pas les mêmes logiques parce que ce n'est pas les mêmes techniques de construction. On sait aussi que si l'on est en Suède on ne construit pas les jeux de la même façon qu'en Espagne et on ne joue pas d'ailleurs aux mêmes choses et on ne joue pas aux mêmes choses à l'ouest de l'Europe et à l'est de l'Europe. Et puis ensuite mon expérience personnelle est celle de différents j'ai comme tous les auteurs de jeux d'autres activités d'autres métiers mais mon métier a toujours été le même. Je suis compositeur de musique et auteur j'ai écrit des bouquins j'ai écrit des pièces de théâtre je dessine comme un cochon mais j'aurais adoré de pouvoir le faire et puis j'ai fait des jeux de société mais la réalité c'est que pour moi c'est toujours la même chose. C'est essayer d'attraper une idée de la convertir en émotion et la faire passer à un public. Et le jeu de société pour moi a toujours été une relation à un public. J'ai entendu un c'est pas vrai sur un point sur un point de détail mais quand il dit qu'on joue pas la même chose en Suède et en France je pense qu'aujourd'hui si. Moi j'ai été frappé le week-end dernier j'étais à un salon de jeu en Russie et j'ai été très frappé de constater qu'on jouait en jeu c'était pas exactement les mêmes jeux mais que la culture le week-end le contenu et le style de jeu je dirais ces dix dernières années s'est homogénéisé à un point extraordinaire. On joue pas la même chose au Japon où je connais bien effectivement il reste des différences mais je pense que dans toute l'Europe et aux Etats-Unis aujourd'hui on joue pas au même jeu. est-ce que c'est le même jeu qui va être produit en Europe au Japon aux Etats-Unis qui va sortir ? A peu près. Oui on parle des marchés en fait il y a eu une homogénéisation des marchés mais Bruno a raison de dire jusqu'à il y a dix ans les différenciations culturelles étaient très prégnantes et tout ça a été évidemment nivelé en même temps que la liberté de circulation des produits au sein de l'Europe je parle même là des autres pays c'est très bien ou c'est pas très bien mais ça a transformé disons des marchés culturels en aujourd'hui en marché de niche c'est-à-dire on a au fond des groupes spécialisés dans telle catégorie de jeu dans telle catégorie de jeu qui peuvent aussi bien être des gens vivant en Grèce que vivant à Oslo on est d'accord mon mot ? On travaille avec des auteurs en ce moment grecs ou des signes bien sûr Donc une idée de ton livre qui était que par exemple l'Europe du Sud ne produisait pas le même type de jeu que l'Europe du Nord maintenant c'est de moins en moins vrai Oui clairement très 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 clairement parce que le marché enfin l'Europe existe on a pu constater simplement il y a une trentaine d'années là je trouve sinon pour avoir constaté ça il y a déjà 30 ans que c'était très différencié extrêmement différencié c'est cette différence c'est sur cette différence que je m'appuie pour dire il y a des spécificités purement culturelles si aujourd'hui il y a une culture unique européenne c'est un fait on s'en réjouit on le déploie mais en tout cas avant que cet espace européen soit un marché unique un vaste marché où tout circule les idées à plus vitesse et où Internet le facilite plus encore bien sûr qu'il y avait des différences et ce sont ces différences qui me font dire bien sûr que le jeu est un produit d'émanation culturelle parce que les créations sont différentes et les jeux auxquels les gens jouent sont différents et les jeux traditionnels sont différents d'accord je voulais qu'on parle aussi un petit peu des auteurs et te demander de nous décrire rapidement Michel l'évolution des statuts de l'auteur parce qu'il y a des choses qui ont changé quand même oula c'est un sourire oui oui non non mais bon pas de statut jusqu'à l'auteur il y a une dizaine d'années quand je dis pas de statut c'est pas de statut du tout c'est à dire pas de case à cocher pour remplir votre déclaration d'impôt un arbitraire donc total sur les comptes qui peuvent s'exercer parce que vous êtes les ordinateurs mais non vous avez fait ça mais alors du coup pas de statut social évidemment qui va avec ça ça a changé il y a 10 ans ça a changé d'abord par le statut fiscal pour les auteurs français en tout cas avec le travail d'un sénateur qui s'appelle Jean-Pierre-Sueur je crois qu'il était sénateur d'Orléans et qui à la suite de divers problèmes qu'on avait rencontré des auteurs s'est penché sur la question et a obtenu que les auteurs de jeu soient assimilés aux auteurs du coup quant à leur statut fiscal et le statut social maintenant cette question est réglée depuis 4 ou 5 années parce que les AGSA par exemple et aussi la maison des auteurs mais aussi un certain nombre d'organismes de vocation sociale ont ouvert leurs portes moi je vais souvenir qu'il y a une trentaine d'années je suis allé discuté avec les administrateurs de ces organismes de Péal et Gau desquels je faisais partie d'ailleurs en tant qu'auteur d'autres choses pour leur dire mais il y a des auteurs de jeu il y a de l'argent il y a des cotisations alors accueillez-nous ouvrez nos portes et je me suis fait jeter dehors mais ça a beau aujourd'hui aujourd'hui c'est fait c'est fait d'accord et alors aujourd'hui le représentant de la société des auteurs de jeu quel commentaire il peut avoir envie de faire sur ce bon écoutez bon fort je vais plus exprimer mes opinions personnelles que celle de la société des auteurs de jeu d'abord je ne suis pas sûr qu'on ait une position officielle sur cette question là mais on est tous d'accord pour dire que nous sommes des auteurs moi le travail que je fais pour moi est un travail d'écriture j'ai l'impression quand je crée un jeu d'être un peu comme un romancier qui je dis souvent que je suis un romancier paresseux c'est à dire que je fais un peu le début du boulot d'écriture d'un roman c'est à dire construire un peu des personnages des ficelles décider qu'est-ce qu'il va y avoir derrière comment ça va tourner et puis je m'arrête au moment où je vais commencer le vrai boulot qui est écrit mais ce que j'ai fait c'est un petit peu à mon avis le boulot d'un romancier ou peut-être d'un scénariste de film que je connais moins mais voilà je vois ça un petit peu comme ça je regarde fondamentalement c'est ce boulot là ça n'est pas un boulot technique ça n'est pas un boulot mathématique on dit tout le temps dans les jeux il y a des progrès etc je suis désolé le niveau de mathématiques nécessaire pour concevoir des jeux même des jeux en est temps sophistiqués ça ne dépasse pas un niveau de terminale alors que ce dont on a besoin en capacité d'écriture de connaissance d'imagination enfin voilà on a besoin je pense d'une culture littéraire qui est quand même assez poussée et on travaille on travaille pour nous moi j'ai l'impression de travailler comme un écrivain donc ça m'ouvre un peu sûr de ne pas y être assimilé mais de plus en plus comme Louis Michel c'est en train de s'arranger ça s'est arrangé dans d'autres pays ça s'est arrangé en Allemagne c'est en train de s'arranger maintenant on a mon nom sur les boîtes sans que personne ne conteste on a des contrats qui sont les mêmes que ceux des écrivains un pourcentage un peu plus faible mais c'est normal parce que l'éditeur a quand même plus de bougos c'est plus compliqué qu'à tout mettre voilà d'avoir juste le texte imprimé sur les pages il y a plus de bougos il y a des illustrations mais on a le même type de contrat on a le même type de sécu donc je pense que quelque part cette table ronde c'est on est là un peu pour constater que les choses sont en train de s'arranger et c'est plutôt bien Mathieu du point de vue des éditeurs de jeux des commentaires sur ce statut actuel la position de l'auteur de jeux alors je vais faire comme Bruno je vais m'expliquer aussi à titre plus personnel qu'au titre de l'association juste en deux mots l'association l'union des éditeurs de jeux c'est 35 sociétés adhérentes les principales sauf le plus gros pour faire court parce qu'il a un peu de mal à n'avoir qu'une voix on a il y a différents commissions il y a des commissions en fait sur la relation avec les auteurs de jeux donc on a demandé en fait à un avocat d'écrire un livre blanc sur la relation avec les auteurs de jeux qui se sont plaint de ne pas avoir été consultés dans la rédaction en fait de cet opus mais on l'avait financé ça me paraissait assez logique je ne crois pas qu'on soit avec là je ferais comprendre on a dit qu'on n'était pas d'accord avec tout mais on ne sait pas si vous n'ayez plus voilà ça ne ressemble pas mais c'est un compliment alors pour un peu je suis plus intéressé par des problématiques économiques notamment je suis dans une commission TVA où on essaye en fait d'obtenir un risque fiscal de l'administration pour définir exactement en fait ce que c'est ce que c'est qu'un jeu de société en fait et de manière à éviter tous les abus faits par les par les hésiteurs de livres en fait qui ont un taux de TVA 5,5 je ne crois pas qu'on arrivera à faire baisser la TVA du jeu de société de voir un 5,5 mais on fait plus un peu le combat inverse en fait en essayant de remettre les gens dans les clous avec le concours de la fédération du jouet voilà et on a aussi des problématiques en fait de faire parler du jeu de société donc ça passe aussi par la mise en avant des auteurs les pack-up montrer voilà que c'est un produit qui touche tout le monde c'est un produit fédérateur etc enfin on a plein plein de sujets alors en fait c'est très récent les choses se font progressivement l'idée voilà c'est c'est de parler collectivement si possible d'une seule voix sur le jeu de société en fait et pour le pousser en fait pour le pousser pour le pousser un peu en fait dans les 20 années même si c'est pas facile de parler d'une seule voix oui c'est vrai vous savez vu de la bibliothèque nationale de France il y a un point de vue sur les auteurs de jeux des réactions des commentaires j'allais dire non en fait l'essentiel pour vous c'est de pouvoir effectivement disposer des jeux eux-mêmes après on a en termes de évidemment il y a une volonté en termes de juridique propre à l'ensemble enfin c'est un peu propre à l'ensemble de la société de reconnaître les auteurs d'une manière générale la propriété intellectuelle enfin c'est aussi un combat comme la France d'une manière plus globale donc voilà donc moi ce qui me surprend toujours dans cette affaire du jeu de société c'est dédié un peu en introduction aussi c'est que finalement le jeu de société est plutôt en retard dans cette reconnaissance là et plutôt en retard dans le cadre de patrimonialisation et plutôt en retard dans le cadre de reconnaissance juridique mais effectivement on a l'impression que tout s'arrange de plus en mieux on vit un bon moment c'est ça d'accord je veux savoir Natacha sur les auteurs de jeux toi tu es plus éditrice de livres sur le jeu mais est-ce que tu vois des choses changer concernant les auteurs bonjour j'édite aussi des livres jeux le calcolore et le calcolore de Maurice Coffier qui est dans la salle et puis je fréquente depuis longtemps des auteurs de jeux bah oui enfin ils m'ont tous dit peut-être simplement je voulais répondre sur le côté retard du jeu de société puisqu'on est accueillis par l'ancien centre national du jeu depuis je crois je parle sous l'air de Marie-Vangé depuis 1979 c'est l'une des vocations du centre national du jeu de conserver ce patrimoine et de sauvegarder donc il y a un retard institutionnel mais il y a quand même on part pas de rien puis il y a un fonds qui peut qui existe enfin si si je peux me permettre le fonds il est aujourd'hui stocké en fait en province avec le concours d'éditeurs de jeux parce que parce qu'il n'y avait plus de place pour huile en fait dans la ville en fait on peut parler de culture et de jeux de société mais voilà je trouve ça quand même un peu problématique quand vous m'avez dit je ne pouvais pas parler de ça enfin je ne peux pas vous empêcher en fait ah non je n'ai pas dit que vous ne pouviez pas parler de ça et la débatisation aussi de centre national du jeu par centre dite de Boulam dit en cours ce n'est pas le meilleur message en fait on en voit en fait désolé de mettre les pieds dans le plat mais bon c'était une mise de pied dans le plat annoncée moi je ne veux surtout pas en faire un élément central du débat déjà je suis embêté parce que j'étais là plus en tant que présentateur que parti bon la question est posée il faut se rendre compte que le rayonnement qu'on prétend avoir et qu'à mon avis on a on l'a eu comme ludothèque de Boulogne-Biancourt on l'a eu comme centre national du jeu à Boulogne-Biancourt on est maintenant le centre ludothique euh ludothique surtout on a invité à la droite le centre ludique de Boulogne-Biancourt c'est pas pour autant qu'on va abandonner toute ambition sur le jeu je pense que en organisant cet événement le premier débat auquel on a assisté qui était une rencontre quand même entre le monde universitaire de la recherche et le monde des auteurs de jeux ça c'est des choses intéressantes qui font progresser c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça que je veux pas non plus passer trop de temps sur ce point précis je voulais pas du tout ouvrir un débat je voulais simplement dire qu'il y avait une réflexion politique qui avait été portée par une association depuis une quarantaine d'années sur la conservation de ce patrimoine et que c'est pas même si ça va mieux depuis une dizaine d'années dans la reconnaissance des auteurs du jeu de société globalement c'est une préoccupation qui date et qui ne sort pas comme ça depuis dix ans parce qu'il y aurait un marché économique du jeu il y a la fois oui ça je suis d'accord c'est une de mes fiertés en tant que membre du club maintenant et c'est quand même quelque part l'oeuvre formidable de Marine Vanger qui depuis 40 ans a réuni jusqu'à 12 000 jeux ce qui est une somme déjà ce qui en fait une des toutes premières collections du monde mais en plus en plus de ces 12 000 jeux c'est quand même des jeux sur peut-être même plus de 150 ans depuis 1840 c'est vrai ? oui tu voulais faire un commentaire non ? voilà j'avais à coeur d'aborder trois sujets l'auteur de jeu le jeu comme objet culturel et la question du jeu comme oeuvre d'art comme l'oeuvre avance je voulais aussi qu'on évoque un petit peu le jeu comme objet culturel pour toi Michel quels sont les critères ou les éléments qui qualifient le jeu comme un objet culturel c'est une question un peu idiote mais on va voir la réponse je vais répondre entre eux et complètement à l'envers au travers de deux exemples le premier exemple ce sera celui du cinéma vous vous souvenez le cinéma qui est né au début du 20ème siècle était vraiment un art forain on mettait ça dans les cirques et dans les manèges et sur les estrades uniquement pour faire un spectacle de battle qu'est-ce qui fait que le cinéma a changé de statut c'est le jour où des auteurs de théâtre ou des metteurs en scène de théâtre ou des comédiens de théâtre se sont dit mais c'est amusant on pourrait peut-être faire quelque chose avec cet objet ils ont fait quelque chose en disant mais l'égal on est en train de faire un truc qui s'appellera le 7ème art parce que nous sommes des artistes et nous sommes reconnus en tant que tel et nous avons pignon sur rue en tant qu'artiste le cinéma est une démarche absolument volontaire d'artistes reconnus patentés et édictés comme tel qui fait que le cinéma est devenu à quitter son statut parfois pour devenir le 7ème art plus récemment la bande dessinée si vous vous souvenez la bande dessinée dans les années 50 et 60 c'était un truc pour demeurer ou pour enfants attardés et uniquement et les auteurs qui faisaient des bandes dessinées mais même Hergé pour citer un des personnages importants de ces années d'après-guerre étaient considérés enfin une considération très faible en tout cas il a fallu qu'un certain nombre de ces auteurs parlent d'art pictural parlent d'écriture au fond s'assimile à des auteurs ou à des peintres ou à des dessinateurs ou à des illustrateurs pour que d'un coup l'ensemble du système puisse dire ben oui après nous avons bien là une matière un caractère artistique et culturel dans le jeu il faut savoir que les éditeurs ne sont pas des éditeurs et dans le jeu les éditeurs sont en réalité des fabricants Mathieu a évoqué le taux de TVA tout à l'heure c'est un démarqueur de cette histoire et ça a un avantage d'être fabricant plutôt qu'éditeur moi j'ai dans le passé il y a une trentaine d'années monté une société et je voulais qu'elle soit éditeur de jeu ça a duré deux ans parce qu'on s'est fait démonter par l'ensemble des systèmes administratifs et fiscaux français parce que la fiscalité n'est pas la même parce que les contraintes vis-à-vis des personnels ne sont pas les mêmes grosso modo ça coûte 15 à 20% plus cher d'être éditeur on trouve l'avantage évidemment avec les taux de TVA mais les fabricants de jeux ne peuvent pas être des éditeurs et la majorité leur charge immédiatement de 15 à 20% on voit que le chantier est complexe mais je dirais que la reconnaissance du jeu en tant qu'objet culturel et en tant que droit d'art passe par la volonté que devrait avoir aujourd'hui et c'est à ça que je les exhorte les auteurs eux-mêmes de se revendiquer et de s'identifier comme des artistes ce qu'ils sont et c'est l'ensemble de cet élan qui peut donner à penser que je ne me trompe pas tout à fait Bruno tu es prêt à être revendiqué comme artiste alors déjà je préfère parler d'écrivain d'artiste parce mais on peut dire que c'est un cas particulier mais c'est vrai qu'on n'a pas de votre tête on n'envoie peu le terme d'oeuvre d'art pour parler de roman je ne sais pas pour quelle raison on devrait sans doute et moi j'ai l'impression que mon boulot est beaucoup plus proche c'est ce que je disais tout à l'heure de celui d'un écrivain que de celui d'un peintre ou d'un musicien ou même d'un réalisateur de cinéma après je reviens sur une remarque pour se demander je pense que c'est un art aussi mais ce n'est pas traité comme ça fiscalement dans la discussion précédente Charles avait parlé de cuisine il y a un côté cuisine aussi et je n'étais pas d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure parce que je pense que quelque part quand on se fait un jeu c'est comme une recette de cuisine parce qu'une recette de cuisine on la met toujours au point on fait quelque chose on la mange avec les autres et ils apprécient et ceci et ceci et on dit la prochaine fois on va changer un petit peu de décosage on va cuire un peu plus longtemps on va retourner on va rajouter ceci ou cela j'adore la cuisine je pense que c'est un art qui devrait être reconnu comme tel même si je ne sais pas comment on pourrait imaginer les droits d'auteur sur les recettes c'est compliqué mais voilà donc oui dans mes yeux donc oui on est on est des artistes oui certainement mais en même temps les artistes dont je pense que on est les plus proches sont les écrivains et on emploi peu comme artistes pour eux je ne sais pas très bien pourquoi les chefs il me semble que dans ton livre c'était beaucoup de références au théâtre aussi en dehors de la musique enfin pour le jeu pour le jeu oui parce qu'il y a théâtre oui mais parce que c'est la définition même de ce qu'est le jeu la table ronde précédente l'a parfaitement bien montré c'est à dire qu'à un moment donné ce qui se passe d'important est essentiel c'est ce qui se passe autour d'une table c'est ce qui se passe entre les joueurs c'est l'ensemble des interactions entre les joueurs le particularisme d'un métier comme le nôtre parmi les artistes que nous sommes quand nous créons des jeux c'est en effet qu'on ne va pas au bout du roman qu'on décrit ou du tableau que l'on peint je prends de l'image extrême en disant je prépare la palette je prépare les couleurs je prépare une vague esquisse et puis je donne tout ça à quelqu'un en me disant vas-y dessine-la la dame avec le gentil sourire etc. et le fond derrière et ça fera peut-être la joconde après tout si vous êtes assez bon pour y réussir mon boulot à moi en tant qu'artiste dans cet univers-là c'est de créer les conditions qui vont permettre que les gens donnent cette représentation théâtrale en ce sens-là que j'utilisais ce mot théâtre pour faire écho à ce qui se passe autour d'une table et alors cette idée vas-y dessine la dame là que j'imagine c'est un petit peu ce que ça va beaucoup contribuer l'éditeur je pense alors je suis assez d'accord pour dire que le mot éditeur est assez déloigné parce que l'autre jour je suis passé devant une boulangerie et j'ai vu que c'était écrit éditeur de pain donc effectivement le mot le mot le mot fabricant pas assez bien enfin je termine plutôt assembleur nous on est assembleur de je dirais d'un enfin mon boulot c'est de alors je suis désolé vous avez très bien vous attendez peut-être pas du tout ce genre de choses mais pour moi c'est de formater commercialement un produit et essayer de faire en sorte qu'il se vende en fait en ayant une mécanique à poil originale des thématiques qui puissent séduire les masses en fait c'est ça c'est ça que je fais en fait que je me fais de mon boulot c'est assez clair on est dans des cadres alors ça laisse quand même de la place à l'auteur parce que en gros l'aspect cosmétique gestique c'est notre responsabilité l'aspect mécanique est plus celui de la responsabilité de l'auteur et après c'est c'est un peu une relation avec un cadre le cadre c'est la miniaturiale éditeur où il faut si possible que l'auteur puisse entrer alors on peut faire des exceptions à la règle mais le succès de cette entreprise est lié je crois à un vrai respect miniaturial et à penser sans arrêt au client parce que les auteurs ils sont dans leur rêverie et à un moment donné c'est bien en fait de penser à la personne qui va acheter le jeu en fait parce que c'est c'est ça ce qui compte ce livre qui nous paye en fait c'est celui qui va donner ses 10 15 euros etc et moi je suis le plus obsédé par le client que par l'auteur en fait je suis vraiment désolé le client c'est lui qui dicte tout ce que je fais c'est lui sur lequel je vais réfléchir à des prix de vente qui lui plaisent je vais essayer d'avoir un format tâche produit qui soit là ça passe bien sûr avec le concours de l'auteur je ne suis pas un tyran j'ai quitté beaucoup de jeux avec des auteurs très brillants et d'autres moins il doit y avoir la même réflexion je ne sais rien pour ce sujet mais ce n'est pas grave de toute façon nous on a toujours été considérés comme la poubelle du marché c'est un statut qui convient très bien c'est à dire que quand les grands auteurs présentent des jeux on est la dernière roue du carrosse et ce statut-là me va c'est à dire qu'on aime bien prendre les derniers de la classe et travailler avec eux et ça n'empêche pas une collaboration avec l'auteur mais il y a quelques années on pouvait éditer des jeux sans trop les tester aujourd'hui c'est un peu différent on fait un peu plus notre boulot et on travaille beaucoup plus avec les auteurs après est-ce qu'un auteur le nom d'un auteur en de grande boîte fait vendre un jeu je ne suis pas convaincu et j'ai toujours sur des sauces qu'un auteur me l'a imposé en fait j'ai toujours mis les noms des auteurs au verso des boîtes ça ne m'a pas empêché de faire des règles de jeu où on avait une petite biographie d'un auteur etc donc voilà je suis désolé c'est un point de vue l'ensemble je suis d'accord avec le fond je disais tout à l'heure qu'un auteur qui a du savoir faire sait aussi à quel prix les choses se vendront est-ce qu'il faut qu'ils mettent et qu'ils ne mettent pas pour que ça se vendre mais je suis quand même de répondre sur un point un peu plus large et vous le savez tous tous les jeux qui ont eu au cours de ces 25 ou 30 dernières années un grand succès public ce ne sont pas des jeux d'éditeurs ce sont des jeux d'auteurs ce sont des jeux auto-édités c'est magique l'assemblée c'est on peut parler d'Avalon mais on peut parler d'Avalon c'est des choses qui ont été propulsées par des auteurs et pas par des maisons d'édition c'est à dire que tout ce qui est novateur tout ce qui change un tout petit peu notre regard sur ce qu'est le jeu tout ce qui nous propose de jouer différemment de la façon dont on jouait avant c'est pas les éditeurs qui le font cher Mathieu j'en suis désolé mais ce sont effectivement les auteurs et il est essentiel que cet élan puisse être donné aussi aux auteurs c'est ça que je veux défendre les éditeurs ensuite naissent parfois de ces élan-là et ensuite vont travailler sur un marché avec des contraintes qui sont absolument différentes et absolument respectables elles aussi mais ne perdez pas ça de fume les vraies innovations elles ne sortent jamais des maisons d'édition quelle innovation a faite Asbro qui ne veut pas si j'ai bien compris s'associer à votre à votre travail il n'y a pas d'innovation chez Asbro c'est pas une face oui voilà mais les jeux les jeux Asbro c'est rempli la gamme est remplie de jeux absolument formidables mais ils sont tous issus de petites sociétés de types qui ont créé ça cimenté ils rachèrent et voilà ce sont les auteurs qui font ce marché merci je voulais juste rajouter un petit quelque chose sur le média d'éditeur j'ai l'occasion de discuter énormément avec les créateurs finalistes de Créagé dont certains ont dit l'importance du travail de développement avec l'éditeur tu as fait de l'être un petit peu négatif mais il y a vraiment des choses je pense absolument positives fondamentales et peut-être qui distingue un petit peu des autres armes que je connais mal mais il y a vraiment énormément de travail de collaboration dans le développement d'un jeu alors déjà ça dépend si c'est possible je donne un exemple un des jeux qui se vend le mieux chez nous c'est Imagine on a 5 au coeur japonais qui ne parlent pas un mot d'emblée donc ça ne rend pas les choses faciles en fait c'est la vraie vie du jeu alors l'idée du jeu la force du jeu c'est les auteurs qui vont amener on a tout repris on a juste amené en fait nous en plus en fait des thèmes en fait sur les choses sur les auteurs qui sont plus proches oui on le fait on fait de plus en plus mais on aime bien on échange mais on aime bien aussi faire de boulot c'est-à-dire que c'est c'est compliqué en fait je ne suis peut-être pas le meilleur éditeur qui a les meilleures relations avec les auteurs tu as parlé tout à l'heure de la différence avec le jeu vidéo qu'est-ce qui fait qu'il y a un degré de reconnaissance d'assimilation à l'art par exemple qui est plus avancé c'est pas encore la bonne question ou mon roman non mais le jeu vidéo a façon on part du dépôt légal le même si pour l'instant la société n'est pas déposée au sens du terme mais il y a quand même toujours eu de retard aussi sur la reconnaissance de toutes les formes quelles qu'elles soient cette reconnaissance institutionnelle par le dépôt légal le le disque le premier disque est déposé en 1940 alors que le premier disque noir date de 1900 le vidéo c'est de 12 années 70 alors que le dernier est antérieur le film c'est 92 alors que évidemment le film c'est 95 et le jeu vidéo donc le premier jeu vidéo on a tendance ou tu veux dire que c'est space war en 1962 le le dépôt légal c'est 92 93 donc il y a de toute façon voilà une dizaine une trentaine enfin quelques dizaines d'années qui qui sépare l'émergence d'une forme culturelle et ça la reconnaissance institutionnelle par le dépôt légal ensuite le le jeu vidéo il s'appare d'abord enfin il a pu peut-être enfin il est arrivé chez nous au dépôt légal par le prisme non pas du jeu vidéo en tant que tel mais par le prisme du midi média du logiciel de la base de données donc du document informatique ou électronique après évidemment le jeu vidéo je pense aussi qu'il a il brasse des influences qui sont au niveau du jeu déjà évidemment au niveau du cinéma de plus en plus au niveau de l'écriture aussi et puis et puis on dit aujourd'hui que le jeu vidéo est passé ou étant sur le point de passer devant l'industrie du livre en termes de puissance économique dans les industries culturelles donc voilà il y a probablement tout ça qui qui explique cette légitimation plus précoce par rapport à la société et la procédure de dépôt est la même pour un jeu vidéo que pour un livre exactement la même l'éditeur enfin l'éditeur ou l'auteur d'ailleurs puisque le principe de dépôt légal c'est que donc tout joli disque livre etc diffusé à destination de la République français et donc tout document diffusé à destination de la République français est soumis au dépôt légal donc aujourd'hui le livre c'est un exemplaire seulement c'est le cas depuis à un le jeu vidéo il s'est encore deux exemplaires mais voilà et donc c'est pour ça que c'est pour ça que de mon point de vue le jeu de société dans toutes ses composantes un jeu de bateau jeu de roche voire game jeu de figurine c'est un document diffusé à destination d'un public en France et que du coup il n'y a pas de raison que ce jeu de société soit traité d'une manière différente des autres objectifs culturels il y a une raison qu'on a abordé tout à l'heure c'est que ça prend beaucoup de place on va dire que les 80 000 ouvrages qui rentrent tous les ans 80 000 livres prennent aussi beaucoup de place les 500 000 revues j'aurai prennent aussi beaucoup de place et il y a des points d'ailleurs que le site de François Mitterrand sur rue de Colbia qui est ouvert il y a 20 ans maintenant est sur le point d'être saturé mais on va dire tout ça ailleurs comme une collègue ici présent et tu as un pronostic alors sur la reconnaissance du jeu société ou ? sa reconnaissance par le débat légal et bien en tout cas c'est une idée que j'ai en tête depuis un petit moment maintenant pour refaire un peu l'histoire je suis actuellement adjoint à l'atelier du département de l'audiovisuel il y a 5-6 ans j'avais d'autres fonctions toujours au département de l'audiovisuel qui gère le dépolygame du son, de la vidéo et du multimédia donc l'audiovisuel dans un sens très large et j'avais déjà cette idée de me voir à faire en sorte que le jeu de société soit déposé à l'université nationale parce que je ne comprenais déjà pas pourquoi ce n'était pas le cas finalement alors qu'il y a une histoire très longue et que le jeu aujourd'hui socialement est très implanté beaucoup plus que quand moi j'étais plus jeune et donc bref sur ces considérations-là j'avais déjà par un compromis de Didier Guizari ce que je connais un peu j'avais pris contact avec le CNJ c'était en 2012 et j'avais rencontré Michel et Marine on avait déjà fait un peu de tout ça à l'époque et pendant 5 ans je me suis éloigné du monde de la culture en partir dans d'autres fonctions je suis revenu en janvier et c'est vrai qu'une des dernières choses que j'ai faites en janvier c'est de reprendre contact avec le CNJ non, le club non, le club pardon, c'est encore qui s'est dit à l'époque et alors après il y a plusieurs difficultés évidemment c'est que soit on essaye de publier un décret ou une nouvelle loi sur le dépôt légal disant le jeu de société est une oeuvre comme une autre un document comme un autre donc il doit être déposé ça c'est pas gagné parce que les modifications législatives et réglementaires sont évidemment très longues et très coûteuses en énergie etc la dernière loi sur le dépôt légal remonte à 2006 elle a été suivie d'un décret d'application pour les archives d'internet vers 2010 je crois et on est toujours en attente d'un décret d'application pour le document dématérialisé donc tous les livres qu'on peut lire sur ses liseuses ou autres les jeux vidéo qu'on récupère sur des boutiques en ligne des sites de la BOD le streaming pour la musique etc donc tout ça si on se lance là-dedans ce sera long et difficile après une solution plus facile est d'essayer dans un premier temps peut-être parce qu'elles sont pas forcément dynamiques est d'essayer de s'appuyer sur ce qui existe déjà et aujourd'hui depuis 75 il y a une loi qui parle de dévoiler des documents composites composés de plusieurs éléments de nature différentes mais qui doivent être consultés ensemble pour être lus joués vus etc et ces documents c'était une conception de multimédia des années 110 type mallette pédagogique où on avait des diapositives il y a cet audio un livre c'est le département de l'audiovisuel qui le gère donc moi mon idée et qu'on puisse dans son premier temps se servir de cette disposition qui existe déjà pour se lancer dans ces démarches auprès des éditeurs et des auteurs j'en ai pas avec ma directrice que certains d'entre vous dans cette salle ont rencontré déjà mais la BNF est aussi déjà en soi un monstre donc j'ai pas avec ma directrice c'est bon je suis pas avec le directeur général à jour et le directeur général et le président donc j'espère que ce sera moins long et moins écouté en énergie qu'une disposition législative mais voilà ce ne sera pas tout de suite en tout cas c'est un objectif que je me donne et c'est un objectif que vous m'avez vu aussi tout comme je l'ai confié par ma directrice pour les années qui viennent donc on va prêter l'arrivée aujourd'hui on peut pas déposer un jeu alors aujourd'hui des jeux sont déposés déjà mais il n'y a pas de politique global au niveau de la maison pour faire en sorte d'avoir une sorte de de florilège de pourpourri d'intégralité de les jeux on a eu par exemple nous dans le cadre de ce document composite nous avons des jeux de société à partir du moment où ils ont été commercialisés avec un document audiovisuel sonore multimédia vidéo donc nous avons des jeux comme à l'atmosphère si vous vous souvenez de ça avec cette vidéo on sont présents chez nous parce qu'il faut qu'elle s'est vidéo et il y a également pas mal de jeux de rôle aussi quand ils sont équités sur l'ordre de livre et parfois les éditeurs pensent sont en réflexe de déposer parce qu'il s'agit d'un livre mais ils sont pas en fait la difficulté ensuite c'est qu'ils sont pas véritablement interrogables dans le catalogue parce qu'ils sont rangés dans une maison pardon mais dans une forme de notice de catalogue qui indique simplement jeu de société donc ça n'est pas à faire la distinction et à retrouver tel type de jeu tel auteur de jeu etc donc il y a au-delà de la collecte des jeux ensuite il y a toute une forme de travail qui nous est propre de signalement de description avant de pouvoir les communiquer correctement parce que c'est aussi ça si il y a des jeux mais personne ne le sait que personne ne les trouve ça n'aide pas au fait d'avoir des recherches dessus parce que c'est important aussi de voir que le monde de la recherche s'en parle de plus en plus de cette forme d'édition de cette forme d'art etc et donc c'est aussi de donner à consulter les documents produits édités etc sur l'ensemble de l'histoire de France pour faciliter les recherches des recherches donc moi j'ai envie de retenir que certes la route est longue merci pour cette réaction que la route est longue mais qu'il y a des choses qui bougent qui s'amorchent qui démarrent c'est ce qu'on constatait dans le débat précédent vis-à-vis du monde de la recherche puis en tant que joueur ça fait plaisir Matacha de ton observatoire d'éditrice de livres sur le jeu est-ce que toi aussi tu vois des choses bouger changer je l'ai vu puisque je suis une jeune éditrice de livres sur le jeu ça fait deux ans qu'il y a que ça a été créé ben oui déjà que les auteurs revendiquent leur métier comme Michel je pense que on a tous d'accord là-dessus mais en tout cas vous de votre activité créatrice ça c'est et puis ces fédérations aussi là on parle de la société des auteurs de jeux de l'union des éditeurs de jeux ce sont des associations récentes qui montrent aussi que les choses vraiment évoluent et qu'il y a une structuration et qu'il y a un besoin de reconnaissance avec une parole même si c'est pas toujours facile d'avoir une parole unique au moins un propos qui se dégage pour les autres à l'âge pour les éditeurs donc je dis oui tout ça c'est des choses qui ont aussi en plus la périlée c'est la fin aux jeux de société ça bouge j'ai l'impression qu'ils ont vraiment un propos commun mais qu'ils aiment bien parler de leur différence voilà la déformation des jeux je sais pas je sais pas pour nos questions quelqu'un a envie de rebondir sur ce qui s'est dit moi j'ai une question à poser à monsieur qu'est-ce que vous faites par exemple imaginez que demain je sois finlandais et que je sois éditeur d'un jeu d'adresse qui s'appelle le Balti qu'il y a une règle est-ce que ça ça pourrait faire l'objet d'un dépôt par exemple ou pour la pétanque ou des choses comme ça parce qu'il va falloir définir précisément les contours entre ce qu'est un jeu et un jouet enfin c'est compliqué quoi c'est vrai donc on peut avoir une vision très extensive du dépôt légal comme je le disais ça peut être toute forme culturelle fusée à un autre en France donc le multi-film de la pétanque pourrait grandir ensuite il faut faire avec les courses dont on dispose en termes de ressources humaines de ressources financières et après c'est ce que je disais il faut probablement élaborer une politique et des priorités voilà donc après je ne suis pas encore là de mais enfin voilà moi je ne suis pas sûr que la priorité irait à la pétanque par rapport à des jeux comme ce dont on vient de parler ce matin pour tout de la dépendre des moyens qu'on nous donne pour nommer cette question Bruno vous voulez réagir ? oui moi je voulais rebondir sur la remarque de Natacha et Michel Reifel sur l'idée de métier je ne pense pas que ce soit fondamental si on considère que le jeu de société est une création culturelle au même titre que de la musique des romans etc il y a des gens qui écrivent des romans pour s'amuser par passion qui publient comme ça et puis ils en vendent 250 et ça n'est pas vraiment leur métier il y a des gens dont c'est le métier il y a des gens qui ont demi-métier c'est un peu mon cas et demi-hobie comme vous voulez je ne pense pas qu'ils personnellement je suis en désaccord avec d'autres personnes à la société des auteurs de jeux mais c'est bien qu'on ne soit pas tous d'accord là-dessus je ne pense pas que la question du du métier soit une question essentielle pour moi la question essentielle c'est que c'est la question de l'oeuvre c'est la question de ce concret qui doit être associé à qui doit être assimilé à d'autres oeuvres similaires et ces autres oeuvres similaires il y a des gens dont c'est le métier il y a des gens dont ça n'est pas le métier et je pense que c'est bien que toutes les formes d'art ne soient pas nécessairement et pour tout le monde des métiers on a parfaitement le droit de créer deux trois jeux comme ça parce que ça nous plaît dans un autre chose heureusement je ne suis pas du tout d'accord avec toi là-dessus évidemment parce que tu confonds métier et profession 100 fois sur le métier remettez votre ouvrage en amateur mais c'est un métier c'est un savoir-faire c'est une compétence c'est ce qu'on appelle un métier évidemment on ne peut pas tous faire profession pour dire le jeu mais je pense qu'il faut le considérer comme un métier et le faire avec le plus grand sérieux c'est ça que je voulais dire je n'ai pas l'impression de le faire avec le plus grand sérieux tu fais ça le coup tu t'amuses avec sérieux c'est ça je ne sais pas si quelqu'un souhaite encore intervenir mais voilà on voulait donner aussi sa part sa place au public voire à des intermédiaires comme le président du club qui je sens à une question je ne vous en ai pas dit au début mais j'espère que vous avez des questions qu'on va pouvoir un petit peu échanger maintenant entre vous et les intervenants merci Jean-François alors je vais être très rapide ma question il commence toujours comme ça ma question est c'est qu'on vous vous a dit c'est vous parliez tout à l'heure du dépôt légal est-ce qu'on peut imaginer par exemple je crois savoir que le dépôt légal est assuré parfois par des institutions privées en partenariat avec la BNF est-ce qu'on peut imaginer que le dépôt légal du jeu de société soit assumé par exemple par une fondation et que ce soit évidemment fait en partenariat avec la BNF je pense que vous faites référence à ce qu'on appelle les pôles associés alors c'est-à-dire que les pôles associés sont effectivement reconnus par la BNF en partie subventionnés par elle pour en fonction de certaines thématiques par exemple le CNBDI enfin maintenant la CIPDI anglais de la Cité internationale de la bande dessinée de l'image et pôles associés de la BNF sur la bande dessinée etc. donc on pourrait imaginer qu'une structure soit pôle associé de la BNF pour le jeu de société ça veut pas dire pour autant que c'est cette fondation ou cette structure qui acquit la BNF d'élargir la mission de collecter le dépôt légal et de le signaler ça voudrait dire que par exemple pour la bande dessinée la BNF collecte toutes les bandes dessinées éditées en France en revanche elle s'appuie sur la CIPDI pour tout un tas d'autres manifestations autour de la bande dessinée donc après c'est un la question des pôles associés de la coopération de la BNF avec d'autres au niveau des territoires français elle peut se enfin il faut qu'elle se discute et ce serait une bonne enfin c'est une bonne ce serait un bon moyen peut-être aussi de faire avancer ce dont on parlait tout à l'heure que de voir comment nos deux structures pourraient collaborer et comment la répartition des tâches pourraient se faire entre les deux des réactions sur ce point ou une autre question sur ce point bon une autre question alors j'avais marqué tout à l'heure je t'avais promis de poser une question une toute petite remarque avant pour revendre sur ce que Natacha disait le mot culturel est même dans les statuts même de l'association et depuis 40 ans heureusement qu'il y a des associations comme celle-là pour promouvoir le jeu dans la culture voilà petite parenthèse fermée ma question et j'ai bien suivi bien écouté toutes les conférences de ce matin et l'idée des conférences excellente si on peut en faire chaque année ça serait extraordinaire on parle d'objets culturels et à chaque fois on parlait de matériel tout à l'heure Manu disait le game design il a une intention au départ c'était le titre du premier débat l'intention qui petit à petit amène à du matériel du game design et on parlait de vente de boîte de jeu il faut que ça soit présent dans les ludothèques il faut que ça soit des boîtes qui se vendent or le jeu on peut jouer dans une cour de récréation un jeu cache-cache on peut jouer à ça on peut jouer à chat-perché c'est un jeu il y a des règles il y a un concept mais il n'y a aucun matériel donc il n'y a pas d'objet dans l'objet culturel donc est-ce que au-delà du jeu physique ce n'est pas le concept l'intention en tant que tel qui est considéré comme objet culturel et comme disait tout à l'heure Bruno il y a une démarche artistique donc de la dire en retard c'est une chose mais il y a une démarche artistique donc ma question est est-ce que l'inventeur du Shifumi est un artiste peut-on dire ça ? qui est le récemment on va se rassurer avec quelques chiffres tout à l'heure au début de la première conférence on a évoqué le fait 4 à 4 millions de personnes peut-être jouer c'est pas le cas c'est plutôt 60 millions de personnes qui jouent dans un pays comme le nôtre on joue aux cartes alors les cartes c'est génial on peut jouer à des dizaines et des centaines de jeux différents avec les dés on peut jouer à des centaines de jeux différents même chose pour ce que tu as dit qu'avec ces doigts on peut jouer à des centaines de choses on a vu ça il y a des pays en Europe tu vois en Grèce et les gens jouent des trucs avec les doigts c'est des choses absolument formidables et ce qui est derrière il y a on est dans le traditionnel il y a sûrement quelqu'un qui a inventé la formule il y en a d'autres qui l'ont améliorée qui l'améliorent tous les jours quelle différence y a-t-il ? aucune ? aucune tu n'as qu'une réponse mais elle est consensuelle j'avais juste un rebond un peu direct merci beaucoup je voulais rebondir justement sur cette question-là et notamment avec Zadé Sennès sur ce que pratique l'UNESCO sur la notion de patrimoine immatériel est-ce que c'est une piste également que vous évoquez c'est-à-dire finalement on pourrait dans un premier temps ne patrimonialiser que les règles de jeu en disant les mécaniques que ce soit le chiffre uni ou un jeu évité c'est ce dont on pourrait essayer de garder la trace en termes de cubage c'est peut-être moins inquiétant que de tout ça en fait la BNF n'a pas pour mission la mission de la BNF c'est de garder trace des objets édités tels qu'ils ont été accusés et tels qu'ils ont été pratiqués donc si une règle de jeu est édité seule on prend une règle de jeu seule mais si une règle de jeu est édité dans une boîte il faut qu'on prenne la boîte sinon ça n'a pas de sens ça répond pas à la mission parce que si cette règle de jeu n'a jamais été diffusée seule le chercheur ensuite dans 500 ans si c'est dans nos collections il va considérer que la règle de jeu est édité seule il va pouvoir peut-être élaborer toute une réflexion autour de ça et ça partira d'un point de départ pas la suite donc non et puis après la place c'est pas la place n'est pas un problème d'une certaine manière c'est la mission de l'établissement on se pose pas de questions sur les 80 000 qu'on collecte tous les ans donc on est sur les là vous savez peut-être pas mais il y a 200 000 albums dématérialisés de musique qui sont publiés tous les ans donc c'est notre mission là c'est d'essayer de les collecter on va pas se poser des gros à partir pour en prendre que 10 ou 20 notre idée c'est aussi de rendre compte de la richesse de la volumétrie etc par contre ce qu'on peut faire pour répondre à dès 1928 les ancêtres du département de l'outil visuel ont souhaité entreprendre des campagnes de collecte d'archives sonores en se déplaçant en province à l'étranger pour enregistrer les gens pour savoir comment ils parlaient mais dès 1928 ils ont aussi créé le musée de la parole et du geste pour documenter des représentations pas seulement de parler mais aussi de crêtes de villages pour rendre garde des traces de la manière dont ces réperciers ces phénomènes de sociabilité de sociabilisation de cohésion étaient menés représentés etc en français à l'étranger et évidemment ça pourrait être intéressant de filmer des parties qui n'ont pas de matérialité des jeux qui n'ont pas de matérialité et de la même manière le jeu vidéo ou l'image des têtes est très difficile à conserver parce que les supports évoluent souvent les machines évoluent souvent et qu'on passe de toute façon par une machine pour y avoir accès donc je vais partir dans l'état ici mais ce que nous avons décidé de faire pour en garder la trace aussi c'est de filmer des parties ou en tout cas dans son premier temps et maintenant de capter dans les collectes d'archives de l'internet les sites qui enregistrent des parties de jeux vidéo donc que le chercheur aussi dans 500 ans ce qu'on peut dire peut-être dans 500 ans c'est vrai qu'il sera plus dans la manière dont vous avez joué aujourd'hui il sache comment c'était pratiqué ces jeux là donc il y a effectivement plusieurs réponses possibles à cette immatérialité du jeu aussi donc je rassure Xavier Senet je peux mettre mon corps à disposition de la bibliothèque nationale de France pour le jiboubi s'il y a besoin la question portée sur l'objet culturel en œuvre d'art peut-être pas j'en sais rien peu importe déjà l'objet culturel les choses ont évolué aussi en cinéma et musique sur les différents intervenants participants on a beaucoup parlé de l'auteur au final il s'avère qu'en discutant un petit peu le fabricant qui devient éditeur qui propose finalement un objet qui qui parachève l'œuvre de l'auteur parce que ça le met encore mieux en scène la scénographie ludique est encore plus développée parce que l'éditeur a eu cet état l'éditeur a choisi un illustrateur qui met parfaitement en scène l'image que faisait l'auteur le fantasme qu'il a voulu donner et puis dans la musique ou dans le cinéma il y a celui qui a pris le son il y a celui qui a pris l'image et on se retrouve à la fin avec quelque chose que personne ne regarde ou très peu peut-être que les spécialistes mais il n'empêche qu'il y a une liste grande comme le bras de gens qui ont tené cet objet culturel on s'est beaucoup centré sur l'auteur dans le jeu de société c'est encore le cas il y a peut-être besoin de le faire jusqu'à ce que cette reconnaissance soit effective mais de plus en plus on met un directeur artistique on met en matière à développer à être chef de projet telle personne parce que il a lui aussi participé au produit final alors Mathieu dit nom de la tête mais il n'empêche que ce sont des participants à l'objet culturel final comment leur reconnait-on cette place c'est un développement à terre il n'y a pas besoin de créditer les gens pour le développement à terre je comprends comment c'est intéressant alors moi je voudrais répondre à ce que tu dis et en particulier parce que je crois que c'est une question importante du roi ou de l'illustrateur alors déjà moi personnellement ce que j'essaye systématiquement avec mes éditeurs ils acceptent mais je préfère à la formule de crédit ou de remerciement je préfère pour mettre générique carrément ce qui rappelle que quelque part on est un petit peu dans le même format qu'un film avec un certain nombre de personnes qui ont travaillé plus ou moins successivement dessus et c'est ce qui fait la différence et qui est intéressant notamment avec la bande dessinée parce que beaucoup d'illustrateurs de jeux font aussi de la bande dessinée et je dirais à l'exception de quelques cas particuliers comme Vixi ou des choses comme ça on n'est pas du tout dans un travail collectif avec l'illustrateur dans 99% des cas on a d'abord un auteur de jeu qui va concevoir le système faire un jeu qui marche comme moi je le fais avec trois clipart pris à gauche ou à droite sur internet mais sauf dans les cas de corroboration comme Dixit sauf quand on a des gens géniaux qui sont capables d'illustrer leurs jeux eux-mêmes comme Ryan Locad ou des gens comme ça ce qui a un avantage compétitif terrible par rapport aux gens comme moi qui ne savent pas dessiner mais sinon on est vraiment dans des phases de travail successives avec je pense effectivement l'éditeur qui est quelque part comme la société de production d'un film qui est derrière qui encadre tout ça donc je pense effectivement que le rog de moteur est premier que c'est lui qui doit arriver au premier dans la liste mais il y a un générique dans lequel il est évident que toutes les personnes qui ont eu un rog je dirais pas purement technique mais un rog créatif et c'est le cas de l'illustrateur sauf dans les jours où il n'y a pas d'illustration il y a juste du graphique design de 3 en 2 carrés mais c'est des cas particuliers je ne pense pas que Capagone est un illustrateur de l'édité si voilà pas sur cette version mais sur l'autre bon mais il est évident que moi j'ai un jeu comme Citadel dont il existe maintenant trois versions avec des illustrations différentes il est évident qu'il faut nommer l'illustrateur que moi je me nomme à chaque fois que je parle du jeu et parce que quelque part c'est aussi c'est mon jeu mais je dirais mon jeu il n'a pas d'illustration mon jeu c'est le truc que j'ai bidouillé et qui fonctionne et je peux y jouer sans les illustrations ça marche mais il ne prend tout son simple avec les illustrations et le truc qui est produit et le truc qu'on achète c'est mon jeu et les illustrations qui sont dessus donc je pense il y a un générique à faire sur l'auteur oui sur l'illustrateur oui sur l'équipe qui va développer le jeu la réponse c'est non pourquoi ? parce que plus souvent c'est du développement interne donc moi je trouve que ça n'a pas de sens de mettre direction artistique machin graphique bidule etc je trouve ça ridicule c'est comme les remerciements aussi des auteurs alors moi j'ai toujours écrit les remerciements de l'auteur pour me dissocier du truc parce que je crois qu'on va acheter je crois que ça n'a pas de sens ce qu'il faut c'est penser au client final en fait le client final il s'en cogne en fait de savoir que la direction artistique ça t'est fait pour machin etc ça ne l'intéresse pas l'illustration oui l'auteur oui mais le reste non il y a une seule raison pour ne pas être complètement d'accord avec ce que dit Mathieu une seule mais elle est juridique un jeu il n'y a pas que les gens dont vous avez parlé il y a aussi les testeurs il y a aussi ceux avec lesquels on fait évoluer le matériel parfois parce qu'on essaie de le faire avec un artisan un métier du sèche bon bref il y a tout un ensemble de gens qui à partir à un certain moment entrent en jeu pourquoi est-ce qu'on fait des remerciements et pourquoi je supplie tout à fait Bruno sur l'idée de la générique on fait des remerciements aussi parce que c'est ce qui définira ensuite le copyright réel de l'auteur c'est pas tout ça c'est un auteur et puis merci à tous ceux qui ont contribué à l'oeuvre et c'est ce qu'on fait au cinéma en effet et il n'y a pas besoin Mathieu bien entendu de mettre tout ça sur la boîte mais ça suffirait de le mettre enfin c'est ce qu'il faut voir des édites c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait depuis quelques années on va remercier que c'est fini mais il y avait encore des questions petites questions il y en a plus les gens là-haut là oui ils sont bien ils changent ils sont bien merci je vais avoir une question peut-être un peu longue dans le milieu de la question à la question Guillaume pardon en fait on a beaucoup parlé de l'objet on a beaucoup parlé aussi on a beaucoup parlé du culturel on n'a pas trop abordé la notion d'art et moi je voulais essayer d'apporter aussi une autre vision justement sur cette question de l'art moi ça fait une dizaine d'années que j'accompagne les grandes institutions culturelles parisiennes donc les grands musées Versailles Loucourt, Orsay Bonfilou etc sur la notion d'expérience de visite sur les émotions que vous allez vivre quand vous allez visiter une exposition et il y a un sujet qui depuis à peu près 50 gagne en force c'est la gamification d'accord donc en gros de plus en plus dans les musées vous allez trouver de la réalité virtuelle vous allez trouver de la réalité augmentée des escape games ça c'est de plus en plus et je travaille aussi avec les boutiques de ces musées et Orsay de constater qu'il y a également en parallèle de plus en plus de jeux de société qui traitent du monde de l'art on a un finaliste là qui est assez symptomatique assez symptomatique de cette effervescence là qui justement propose de reproduire une œuvre d'art donc ma question et je fais court c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire de sortir du côté un peu auto-centré du jeu et d'aller vers l'art et vers les institutions culturelles d'art pour travailler justement cette légitimité cette reconnaissance c'est une question plus simple avec laquelle il va falloir répondre vite parce qu'on doit rendre la salle il y a eu des dans le cadre de tout ce qui est médiation culturelle pour l'exposition c'était pour l'exposition en roi Arthur et pour l'exposition sur cartoula et portulant il y a déjà quelques années mais il y avait eu tout un hall de l'établissement qui sur un week-end avait été d'une certaine manière privatisé pour des jeux et des joueurs et nous comptons faire cela à nouveau pour l'exposition colquienne qui se tiendra dans un an qui démarre à mi-octobre 2019 jusqu'à mi-février 2020 et c'est des choses aussi que qui participent je pense d'une forme de réponse à la question de nos invités bon voilà c'est un sujet trop passionnant pourtant dont on dispose ce que j'espère c'est qu'on a allumé ces petites étincelles pour vous poser des questions et puis voilà que le jeu en sortira encore plus merci à tous merci à tous alors nous sommes dans le timing presque puisqu'il est 13h15 passé nous avions prévu que terminé à 13h15 nous avons la remise des prix des prix et donc merci à tous